donc en cliquant sur créer un paquet tout simplement bon ici on a quelques options mais voilà où est enregistrée la sauvegarde le nom sur lequel va être enregistrée la sauvegarde donc on fait suivant donc ici le site est très petit puisqu'il y a simplement trois articles donc ça va être assez rapide donc le site est scanné, les fichiers sont ici, on va sauvegarder on continue la création avec un assemblage de la sauvegarde, voilà c'est fini et donc pour sauvegarder ce site en fait il y a deux fichiers à télécharger, donc le fichier d'archive qui reprend l'ensemble des articles et des photos et des images que peut contenir le site, donc on clique pour le télécharger on va l'enregistrer, il y a un nom, c'est un fichier zip, donc ça enregistre ici et le deuxième fichier c'est l'installeur, on va l'enregistrer aussi voilà donc on se retrouve avec deux fichiers enregistrés ici donc c'est deux fichiers, en fait on peut les copier et les coller dans un emplacement sur une clé USB ou sur un disque dur c'est ce qu'on va faire donc c'est deux fichiers qui sont dans le téléchargement c'est deux fichiers là, l'installeur et le fichier zip voilà, bon on sait qu'ils sont ici, donc on pourrait les copier sur une clé USB en tout cas il faut les conserver quand on retourne sur le site, si on voulait répliquer un site, si on voulait écraser ce site on va utiliser le duplicator, donc moi je vais prendre l'exemple d'un site que j'ai sauvegardé le site personnel, on a plus de fichiers de sauvegarde ici, le fichier zip et le fichier installaire donc je copie, il suffit de copier ces deux fichiers qui représentent la sauvegarde du site donc je les copie je copie ces fichiers je me rends dans le répertoire W, sur mon site en fait et il faut tout supprimer il y a à l'intérieur du site donc je supprime tout donc là le site WordPress site est complètement vide c'est à dire que bien sûr si j'essaie d'aller voir sur le site ce qu'il y a il y a absolument plus rien sur ce site d'accord si je retourne dans le www donc ce qui est vide, je colle mes deux éléments de la sauvegarde le fichier installer qui va servir à réinstaller le site et puis la copie, ici c'est de mon site personnel la copie du site avec les images, les articles, les photos je retourne sur le nom de mon site quand je fais entrer je vois les deux fichiers ici il suffit de cliquer sur installer CHP on tombe sur un menu qui rappelle un petit peu la sauvegarde et on va réinstaller le site donc au niveau du site il faut donner le nom de la base de données ici c'était on va le mettre sur la base de données pardon en minuscule on va pas site en minuscule l'utilisateur de la base de données qui est route et puis le mot de passe que vous avez choisi voilà donc là vous avez tapé le mot de passe il y a cette fenêtre qui vous demande de confirmer l'installation parce que tout va être écrasé bien sûr donc on fait oui l'installation est en route on fait encore une fois suivant et puis ça y est le site est réactualisé et on peut se connecter sur le site avec le mot de passe du site que vous venez de réinstaller et on se connecte voilà on est connecté le site existe si on retourne dans le www de WordPress site on voit qu'ici il est de nouveau complet et si je vais sur le site on voit qu'il y a un nouveau site en tête puisqu'on l'a récupéré et on l'a dupliqué donc c'est une solution pour sauverder les sites on pourrait faire l'opération inverse c'est à dire revenir à notre site du début puisqu'on avait fait une sauvegarde de ce site au tout début donc si je retourne sur le www.vp.admin je peux faire le même type de manipulation je vais dans le www je supprime dans WordPress site l'ensemble des fichiers donc il n'y a plus rien dans le site voilà si je vais dans votre site il n'y a plus rien il suffit que j'aille dans le téléchargement j'avais ces deux fichiers qui avaient été téléchargés tout à l'heure quand j'ai sauvegardé le site essai où il n'y avait pratiquement rien et puis ces deux éléments je les copie dans le www je les colle cette fois quand on relance le site il y a de nouveau un seul heure et puis on fait la même procédure que tout à l'heure cette fois on va revenir à l'ancien site au site DC où il y avait simplement deux articles voilà toujours pareil donc c'est toujours la même base du données que l'on écrase voire pas site toujours le même utilisateur toujours le même mot de passe on clique sur lui on installe le site et puis on peut se loger cette fois avec notre premier domine et le passe et on est sur le site de départ où il n'y avait simplement que deux articles donc c'est important de connaître cette manipulation du duplicateur qui permet donc de sauvegarder les sites et de les dupliquer et de les remettre à zéro voilà voilà on est sur le site et on est sur le site